La fête continue, Luma, si j'y suis, on est en direct et en public depuis la fête de l'humanité avec Amé de La Rumeur, avec Philippe Riau qui est le maire de Grigny, on attend Assa Traoré pour parler un petit peu de ces quartiers sur lesquels notre ami Macron a des idées bien précises et en principe tous ces quartiers devraient sortir rapidement de la pauvreté et de la marginalité contrairement à ce qu'affirme par exemple quelqu'un comme Philippe Riau qui est à ma gauche. Vous avez un art de vous faire remarquer, Philippe, avec des déclarations du genre « la pauvreté à perpète, on en a marre ». Vous parlez de la pauvreté à perpète dans votre municipalité qui est Grigny et vous parlez d'apartheid territorial, d'apartheid social, on a déjà entendu ça, mais en fait vous sortez un chiffre assez costaud. Vous dites que dans une municipalité comme Grigny, il n'y a que 25% des élèves qui vont au bac alors que la moyenne nationale, elle est de 80%. Oui, je constate juste pour vivre dans cette ville depuis 43 ans que la situation sociale s'est dégradée et qu'aujourd'hui on peut parler d'apartheid puisque l'apartheid est fondé sur un développement séparé des populations. Et notre République, aujourd'hui, creuse ce fossé entre nos villes populaires et une autre partie de la France avec des chiffres comme ça. Je pourrais vous dire aussi que c'est un territoire où l'espérance de vie baisse alors que l'espérance de vie augmente en France. Je pourrais vous parler également d'un certain nombre d'indicateurs liés à la santé, liés à l'éducation, liés à l'emploi qui montrent que dans notre République une et indivisible, elle devient de plus en plus une République diverse, complètement divisée, où le slogan sur nos mairies, liberté, égalité, fraternité se transforme en liberté de quoi faire, je ne sais pas. En inégalité profonde. Et la fraternité, ça, ça ne coûte pas d'argent, on le fait entre nous. On y arrive. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de vivre encore, ou plus exactement, de survivre avec un peu de dignité. Vous vous adressez au président de la République, Emmanuel Macron. Vous vous adressez au Premier ministre, Édouard Philippe, et vous leur dites, en substance, la pauvreté à perpète, ça suffit, comme si c'était un patrimoine qu'on se donnait de père en fils, et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez une réponse des autorités aujourd'hui ? Non, évidemment que non. Pas de réponse à votre courrier ? Pas de réponse, ça n'a échappé à personne que le mot banlieue. 7 millions d'habitants dans ce pays qui vivent une fracture sociale, raciale, ethnique, culturelle, et tout ce qu'on veut, a été complètement absent du discours présidentiel et du projet présidentiel. Dans les législatives également. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est zéro. A chaque fois, on dit qu'il y a urgence. Et donc, il faut arriver les uns et les autres à se mobiliser pour résister et créer autre chose. Vous disiez qu'on était la ville la plus pauvre. Ça ne me fait pas plaisir, moi, de se dire qu'on est les plus pauvres. Il y a des énergies, il y a de l'intelligence, il y a de la force collective, certes, à organiser sous de multiples formes. Et voilà, nous ne sommes pas que pauvres. Alors, vous dénoncez le silence d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Mais qu'est-ce que vous dites de ces prises de position et de ces politiques vis-à-vis de ces quartiers populaires ? Je suis comme beaucoup. Je pense qu'il y a un mépris de classe. Je pense que nous sommes dans son radar les riens. Nous sommes celles et ceux qui sont illettrés, comme les ouvrières de Gade. Nous sommes certainement des fainéants, des cyniques, voire des extrêmes. Et donc, ce vocabulaire-là, pour moi, ce n'est pas qui colle à nous. C'est que nous faisons partie dans son schéma de pensée de ces gens-là. Et donc, je n'attends rien qu'encore un petit espoir que le mot « république » veut dire quelque chose dans ce pays. « Ah mais, c'est la rumeur. » On se souvient de la rumeur et on aime la rumeur. Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution ? C'est quelque chose que tu suis depuis longtemps, les sujets dont on parle là. Bon, le constat, on y adhère tous. On fait à peu près tous le même. Ça fait des décennies. Tous les 3, 4, 5 ans, on fait le constat d'une dégradation supplémentaire. Je pense qu'il faudrait prendre acte, ça c'est mon analyse, mais il faudrait prendre acte d'une chose une bonne fois pour toutes. C'est que les quartiers populaires sont en laboratoire. Ce sont des populations sur lesquelles on expérimente des reculs en termes économiques, politiques, en termes d'éducation, en termes sociaux évidemment. Il s'agirait de faire de ces laboratoires des contre-laboratoires. Alors moi, ce qui m'épuise et ce qui commence un peu à me fatiguer sur ce type de constat, c'est que bien souvent, ils confinent à l'impuissance. Derrière, il y a l'impuissance. Ce sont des constats qui sont aussi des aveux d'impuissance généralisée. Oui, de renoncement. Et là, il s'agirait de retrouver, de renouer avec le chemin d'une certaine puissance politique. Tôt ou tard, les choses prennent... La vie trouve toujours son chemin. Ça, c'est une belle formule de poète. La vie reprend son chemin. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que ce sont et ce seront les habitants des quartiers populaires qui en seront à l'initiative. Il y a des histoires, il y a des causes, il y a des drames qui permettent de temps en temps de comprendre ce qui se passe dans ces quartiers et l'état d'esprit de ces quartiers. On vient d'accueillir Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré. On le voit sur le t-shirt qu'elle porte et qui vient d'avoir une information très récente des expertises concernant la mort de votre frère récemment. On va en parler. Mais il y a une focalisation sur ce genre de drame qui montre toute l'attente et toutes les frustrations des habitants de ces quartiers qui, tout d'un coup, se sentent tous ou pour la plupart blessés, bafoués, meurtris par ce genre d'histoire, alors que s'il n'y avait pas ces drames-là, il y aurait encore moins de visibilité de ces habitants. Le caractère infamant au bout, au bout, au bout de la chaîne, c'est qu'on tue une deuxième fois la victime en lui niant tout droit post-mortem à la justice et à la reconnaissance de son statut de victime. C'est aussi contre ça qu'il faut se battre. Mais le meurtre de jeunes hommes, très souvent noirs, très souvent arabes, ça, c'est une tendance lourde statistique qu'on constate tous depuis des décennies. C'est l'expression paroxystique du mécanisme de domination. C'est à un moment donné, le corps, on l'écrase. C'est un corps sur lequel on fait porter tous les poids d'asservissement de la société. Mais à un moment donné, on écrase le corps, mais au sens, pas simplement symbolique, mais au sens physique. On le tue. On a droit de tuer ces corps-là en se sachant protégés. Parce que d'une certaine façon, une structure, un système, nous y autorise, ou les y autorise, ceux qui passent à l'acte, les policiers qui passent à l'acte. On a fait des reportages aux États-Unis sur Black Lives Matter. C'est exactement les mêmes phénomènes, que ce soit vus par les intellos, les chercheurs, tu vois, ou bien par la base, par les habitants. C'est exactement le même ressenti. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'autre que simplement. Ce n'est pas des bavures policières. À ça, on ne vous donne pas du tout la parole. On vous a fait venir, mais on parle entre nous. On dit qu'il y a une fille. On va continuer de discuter entre nous. Où en êtes-vous, à ça ? Justice pour la main ! 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 Aujourd'hui, nous, ça fait un an. Bientôt plus d'un an qu'on se bat contre un système, qu'on se bat contre une société, qu'on se bat pour le droit et la justice pour Adama. Pendant un an, notre famille a subi un acharnement, de la répression et de l'émulation. Pendant un an, la famille Traoré a connu un mort, trois prisonniers et des soutiens en prison. Et pour arriver au mois de juillet, pour confirmer ce qu'on dit depuis le début, que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, que mon frère n'est pas mort d'infection très grave, mais qu'il est bien mort asphyxié sous le poids de trois gendarmes. Mais pour arriver à cette vérité-là, on s'est battu contre un système qui nous a déclaré la guerre, un système qui a fait de nous des soldats, un système qui a fait de nos soutiens des soldats pour qu'on puisse arriver à cette vérité-là. Parce qu'on a voulu nous faire taire. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une société où, autour des quartiers populaires, un fantasme a été créé. Un fantasme où toutes les personnes sont spectateurs de tout ça. Et nous, on a envie de leur dire que le combat Adama, vous ne pouvez pas être spectateur de tout ça. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas des fantasmes, c'est une réalité. Mon frère est mort à cause d'un système que l'État et la société ont construit. On ne vient pas un matin en disant « je vais venir tuer Adama Traoré ». Mais on vient dans ces quartiers populaires où ces jeunes ne sont pas vus comme des personnes. Mais bien au contraire, ils sont déshumanisés. On les voit comme des brutes. On les voit comme des personnes qu'il faut violenter, qu'il faut humilier et malheureusement tuer. Mon frère a fait les frais de ce système que depuis des décennies, on a construit autour de ces personnes-là. Donc bien évidemment, on aura la justice pour Adama. Nous irons devant une cour d'appel. Aujourd'hui, nous attendons très prochainement la mise en examen de ces gendarmes. Mais le combat, on le gagnera seulement quand on aura renversé ce système et qu'on aura équilibré les choses. Et quand on pourra dire que ces jeunes garçons, mon frère, tous ces jeunes frères, mon frère qui est mort, arrêtez de les voir comme des brutes, mais arrêtez de les voir comme des personnes, des personnes qui peuvent participer à la construction de cette société, à la construction de ce monde. Et qu'il faut arrêter de les enfermer et que nous semblons qu'ils ont le droit de circuler, qu'ils ont le droit de parler. Alors justement, à ça, il l'a dit à mai, il y a une longue, longue, longue liste de personnes mortes suite à ces baveurs policières. Comment est-ce que vous vous structurez à un moment donné face à ce système qui vous dit non, vous avez tort, c'est de votre faute ? Qu'est-ce qui fait que, bien sûr, il y a le refus de l'injustice, mais concrètement, la lutte, elle s'organise comment ? Tout de suite avec les habitants. Bon, il faut savoir que le combat Adama, si aujourd'hui on est là sur votre plateau, qu'on arrive sur deux nationales et qu'on va sur deux internationales, ça s'est construit, ça s'est cimenté localement. Le combat Adama est porté par les habitants, est porté par les amis d'Adama, par le quartier. Et c'est nous qui construisons le combat. Évidemment, nous voulons que le combat Adama soit porteur par toute la France, qu'elle soit portère par tout le monde. On veut que le combat Adama, c'est un combat rassembleur, mais on leur dit surtout que le combat, c'est nous qui allons gérer le combat. C'est nous qui allons mener le bateau et vous allez nous suivre et vous allez nous suivre par derrière. Parce que depuis trop longtemps, nous avons une société qui allume le feu dans ces quartiers et qui vient de l'éteindre et qui passe pour des zéros. Et malheureusement, nous sommes dans une façon, on a été formaté ou on a été, en tout cas, on est dans cette attente. Quand il se passe quelque chose dans nos quartiers, on attend que cet état-là, que ces personnes-là viennent nous aider. Et nous, on leur dit, vous ne venez pas nous aider, il n'y a pas de surhommes, vous n'êtes pas des surhommes. Vous pouvez venir nous accompagner dans notre combat. Nos combats, on l'accompagne, on le porte ensemble. Et le combat, c'est comme ça qu'on le mène. Et aujourd'hui, si on est là, c'est un combat où on leur dit qu'on a droit à la justice, on a droit au droit. Et malheureusement, on est dans une société où la France, quand elle dit liberté, égalité, fraternité, elle a conscience qu'une partie de sa population ne sait pas utiliser ses droits correctement. Moi, la première, quand mon frère se fait tuer le jour de sa première autopsie, quand on nous dit, comme vous êtes des musulmans et que nous savons que vous enterrez le corps dans les trois jours, nous nous sommes permis de contacter Air France et Roissy. Le corps peut partir dès le lendemain. On les regarde très poliment aussi, en leur disant merci, mon frère est aussi français et qu'il sera peut-être aussi enterré en France. Et que le lendemain, on nous envoie le corps de Adama, sachant que nous avons demandé la deuxième autopsie. Si nous n'avons pas des personnes qui connaissent leurs droits et qui connaissent tout ce système, nous allons prendre ce corps. Il n'y aura pas de deuxième autopsie. Là, c'est un droit. Et quand on n'a pas le droit, c'est ce qu'on veut aussi dire dans le combat Adama et que tout le monde puisse entendre pour accéder à la justice, il faut connaître ces droits. Et ces droits-là, la France en a conscience. Donc quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est que pour une partie de la population et non pas pour nous. Assa, Amé, juste à côté, disait qu'encore une fois, il y a eu des tentatives de créer une force politique autonome issue des quartiers populaires qui parleraient pour les quartiers populaires. Et il y a aussi la question des relais. Est-ce que vous avez essayé, je ne sais pas, des relais politiques ou autres ? Les premiers relais dont on s'est saisis et qui sont encore là à côté de nous, ce sont ces militants, ces militants qui connaissent en tout cas toutes ces affaires, qui sont venus nous aider, qui sont à nos côtés. Eux sont les premiers relais à prendre. Et après, les relais politiques et les relais... Bon, nous, on n'a pas une très belle expérience, en tout cas avec notre municipalité, qui a eu un mépris total dans la mort d'Adama et qui n'a eu aucune considération. Et il faut savoir que, politiquement, pour prendre position dans l'affaire Adama, j'ai envie de le dire, il faut avoir des couilles. Parce que depuis le début, il y a eu des mensonges qu'on a démantelés. Dès les premiers mois, dès le deuxième mois, nous avons le procureur Yves Jeannier que nous avons fait désaisir, qui a été muté. On a eu le dépaysement de l'affaire sur Paris. Des mensonges et des mensonges. Et je pense que le politicien aujourd'hui qui peut venir nous voir autour de cette table ou dans notre quartier, il peut dire, voilà, nous, on prend l'affaire Adama, Traoré, et ces mensonges-là, on les assume, on les prend et on vous accompagne, je l'attends toujours. Parce que si nous sommes arrivés ici aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux politiciens, mais grâce à notre force, grâce à comment on a mené avec le quartier, tous ces militants qui nous aident et grâce à tous ces soutiens qui nous aident. Il y a une bascule là, Amé, il y a une bascule entre la vieille, la vieille musique qu'on entend dans ces quartiers, qui est, ça ne marche pas, on nous en veut, on est malheureux. Et là, ça, c'est un discours de combat. À partir de, ce gars-là n'est pas mort pour rien, quoi. Cette fois-ci, il n'est pas mort pour rien. Ça suffit, quoi. Il y a un moment, ça suffit, et maintenant, c'est à l'attaque. Surtout, je suis en train de revoir le rapport qui a été publié le 19 juillet, qui donne entièrement tort, quand même, c'est assez costaud, au procureur de Pontoise, qui avait dit que ce garçon était malade, machin, etc. Et l'expertise, absolument pas, elle confirme la thèse de la mort par asphyxie. Si ces gens-là, dont ça porte la parole, la famille, la fratrie, et puis tout autour, les militants, s'étaient pas bougés, mobilisés d'une manière offensive, ce rapport-là n'existerait pas. C'est ce combat que vous appelez, auquel vous avez consacré déjà, une bonne partie de votre vie, qui est en train de sortir de cette terre des quartiers. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose aussi. Effectivement, ça n'a pas été gratuit, tout ça. Aujourd'hui, j'ai deux frères qui sont encore en prison. J'ai un frère qui est en prison, qui paye pour tout ça. Il s'appelle Bagui Traoré, Bagui, témoin principal dans la mort d'Adama Traoré, le dernier à l'avoir vu vivant, et le dernier à l'avoir vu mort dans cette cour de gendarmerie. Aujourd'hui, il est accusé de tentatives d'assassinat contre ses forces de l'ordre, suite aux nuits qui ont éclaté. Et aujourd'hui, on veut lui faire porter ça, parce que ces gendarmes-là, cet État-là ne veut pas tomber tout seul. Mon frère est aujourd'hui un prisonnier politique, un prisonnier qu'on veut enfermer, et surtout qu'on veut discréditer dans l'affaire d'Adama Traoré. J'ai un autre frère aussi qui est en prison, Yacouba, où on lui reproche cette nuit-là d'avoir mis le pied devant cette gendarmerie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un État qui utilise une faiblesse, il nous prouve cette faiblesse, mais la famille Traoré se bat pour cette faiblesse-là. Il faut que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous suivent dans le combat, prennent conscience. Effectivement, nous sommes dans un combat. Effectivement, ce combat, on va le mener jusqu'au bout, mais il faut savoir qu'il y a des séquelles derrière. Il y a des personnes qui sont en prison, et d'autres choses se rajoutent, et ça se rajoute au combat. Et ça, il faut aussi le porter au combat. Aujourd'hui, on se bat pour justice et vérité pour Adama, mais on se bat aussi pour que Bagui, mon frère, ne prenne pas la perpète. Pour toutes ces choses qu'ils ont construites autour de lui, mon frère est aujourd'hui un prisonnier politique à partir de l'affaire d'Adama Traoré. Voilà comment cet acharnement continue aussi. Merci, Assa Traoré. Merci, Amé. Et puis, Philippe Riau, maire PCF de Grigny, qui se bat. OK, le combat continue. Merci à tous les trois. Là-bas, si j'y suis. Là-bas, si j'y suis, la fête de l'humain. Une foule immense, bigarrée, chatoyant au peuple le terrain. Là-bas, si j'y suis. Là-bas, si j'y suis. Rien au monde. C'est une belle fête, la fête des oubliés. Je suis presque à quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada